Monsieur Besson, on suit, on attend depuis 2018 la fameuse enseigne qui doit venir au champ s'est retiré. On a entendu ensuite parler de plein d'enseignes différentes dont l'arrivée était toujours imminente avec une promesse en cours d'année en 2019 puis en fin d'année puis finalement des grues en chantier en mars 2019 et tout ça qui ne s'est pas fait. Donc nous là vraiment on a une interrogation de fond c'est si ce projet est si attractif, s'il est si attractif que ça pour les anciennes, pour ce qu'ils représentent, pourquoi alors qu'on a le sentiment que ça se bousculait au portillon, ça met tant de temps et ça aboutit pas ? Nous avions donc trois enseignes qui étaient quatre, enfin une première enseigne, il faut le rappeler l'histoire, au champ. Oui monsieur le maire, on y va, on est partant. Changement, patatras, la direction nationale, on ferme des enseignes, on n'en ouvre pas. Bon, exit au champ. Ensuite on met sur le marché le projet, on va voir d'autres enseignes. On a trois enseignes, quatre enseignes qui viennent frapper au portillon. Casino, on a Intermarché, Super U et Lidl. On discute avec eux. Après il faut savoir qu'ils ont tous envie de venir. Après ça dépend à quel prix. Et nous, quel est l'effort qu'on est prêt pour accepter le prix qu'ils nous proposent ? Parce que si c'est pour qu'ils viennent, parce qu'eux, ils vont devoir louer des mètres carrés. Donc il y a un tarif. Si c'est pour qu'on perde de l'argent pendant des décennies, en tout cas que l'investisseur perde de l'argent pendant des décennies, c'est pas nous qui allons porter l'investissement, mais l'investisseur commercial, c'est sûr que l'investisseur commercial, il ne veut pas voir une enseigne qui va lui donner 100 alors que son équilibre est à 120. Donc ça discute. Là-dessus, casino, hop, nouveau problème nationaux. D'ailleurs pour la petite histoire, casino en ce moment, qui a un siège à Saint-Etienne pour 800 collaborateurs. Avec le Covid, ils ont découvert le télétravail. Vous savez combien ils sont aujourd'hui quotidiennement ? Moins de 300. Ils vont garder le siège là-bas ? J'en sais rien. Mais je veux dire, voilà, on a un groupe casino qui a dit, ben moi, je renonce. Et non seulement je renonce, mais j'avais la filiale Leader Price. Au départ, c'était Leader Price avec qui on voulait discuter, non pas Lidl. Et je vends Leader Price à Lidl. Donc ça aussi, c'est un événement qui est indépendant de nous. C'est pas nous qui avons vendu la filiale de casino Leader Price à Lidl. Donc exit casino. Il nous reste effectivement donc Intermarché qui nous a fait une offre, mais qui est aujourd'hui pas suffisamment élevée. Honnêtement, on ne peut pas l'accepter l'offre d'Intermarché. Et puis on a Super U qui nous a fait une offre, également, qui n'est pas loin de ce qu'on pourrait accepter, mais qui n'est pas encore au niveau de ce qu'on pourrait accepter. Et donc on s'apprêtait à choisir entre Super U et Intermarché. Là-dessus, coup de fil. M. Trarieux, nouveau propriétaire de Leclerc, à Riorge, m'appelle en disant est-ce que les choses, est-ce que les jeux sont faits ? Je m'intéresse au projet, ce fois que je suis li. Est-ce que vous me permettez de réfléchir et de faire une offre ? Je dis, M. Trarieux, vous êtes le bienvenu. En tout cas, nous, ça permettait de challenger les deux autres. Donc on donne effectivement un délai supplémentaire. Et puis, il tarde à nous remettre son offre. Là-dessus, Lidl, qui a repris Leader Price, dit, moi, je veux bien vous faire une offre aussi. Ça m'intéresse. Et puis, ils nous ont fait une offre, mais qui n'est pas acceptable. Donc on se retrouve avec, aujourd'hui, Lidl et Super U. Le Covid arrive. Je ne peux pas donner l'enseigne. Mais je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis quand même. Bonne nouvelle. Il y en a un troisième maintenant qui revient. Il faut qu'on lui laisse un peu de temps pour refaire une offre. Bon, il se trouve qu'on a le temps maintenant entre nous. Donc tout ça pour vous dire que j'aurais été le premier heureux à vous dire OK, c'est fait, c'est signé avec un tel. Sauf que, ben voilà, on est dans le monde des affaires, dans le monde du business. Ils ont leur calendrier. On a le nôtre. C'est pas toujours compatible. Et on est totalement, non pas dépendant d'eux parce qu'on ne veut pas non plus accepter n'importe quoi. Mais donc, la CEMOP, les commercialisateurs et l'investisseur commercial, donc, travaillent. Donc voilà où nous en sommes. Donc moi, ce projet, j'y crois. Je ne fais pas ça pour me faire plaisir. Contrairement à ce que certains pensent, je n'ai pas un égo surdimensionné qui veut que, voilà, j'ai décidé de laisser une trace sous forme d'un centre commercial. C'est pas du tout mon trip de vie, ça. C'est pas du tout mon trip de vie, c'est pas du tout mon trip de vie, c'est pas du tout